Avec ses 78 chambres et sa centaine de clim, cet hôtel de la ville d'Ajaccio demande une organisation millimétrée. Pour simplifier la gestion de son énergie, la direction a fait appel au logiciel Agrid. Je suis au niveau du hall, je vais activer la commande. En 30 minutes, l'intelligence artificielle se met au travail, analyse toutes les données et ajuste la dépense énergétique. Résultat quasi immédiat, en moyenne 20% d'économie sur la consommation, un gain sur la facture mais également pour la planète. C'est quelque chose qui est très recherché, très demandé dans notre secteur d'activité parce que l'énergie c'est le corps de notre métier. Donc faire des économies sur ce plan là, c'est aussi gagner en efficacité, en confort pour nos clients. Cet outil est autonome. Il tient compte entre autres de l'exposition du bâtiment, de sa fréquentation et surtout du confort de l'usager. Autant d'informations traitées avec ce système imaginé par une équipe de 4 physiciens, dont Jean-Pierre Voropayev, un des cofondateurs, avec comme point de départ la Corse. Finalement, nous ça nous permet de faire un produit qui s'applique aux îles, qui est beaucoup plus robuste qu'un produit qu'on aurait développé ailleurs, mais qui par contre, avec une vision internationale, qui pourra s'étendre au marché français, au marché européen et au marché mondial. Le but d'un logiciel, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on a choisi une vision 100% logicielle, c'est qu'on puisse vraiment, non pas l'installer sur 100 000 ou 10 000 bâtiments, parce finalement en termes d'impact environnemental, on n'aurait que très peu d'effets, mais vraiment sur des millions de bâtiments très rapidement. Gérer le problème par un logiciel est probablement la méthode la plus économique pour avoir des gains très rapides, parce que là on est dans une course contre la montre, et du jour au lendemain, tac, votre bâtiment consomme 20% d'énergie en moins. Ça c'est vraiment la magie du logiciel de l'intelligence artificielle. Avec des partenaires attentifs et une équipe soudée, Agride compte bien rapidement terminer sa phase de test et conquérir de nouveaux clients soucieux de l'urgence climatique.